Lorsque votre parent, votre père ou votre mère va consulter un voyant, un marabout, un féticheur et qu'on lui demande de sacrifier des portes de poulet et lui ou elle, elle le fait. Elle pense qu'elle est en train de faire ça seulement, mais c'est aussi une alliance entre elle et ce démon-là mais qui va aussi toucher et ses enfants et les enfants de ses enfants et ainsi de suite. C'est ça l'influence des hôtels sataniques. Voilà pourquoi nous naissons. Malgré le fait d'avoir accepté Jésus, tu ne comprends pas ta vie est instable. Combien de personnes sont vives dans l'instabilité ? Une vie de désordre, il a Jésus mais il est désordonné. Combien de personnes sont dans le célibat chronique ? L'homme vient, veut t'épouser mais finalement il s'en va. Tu ne comprends pas, il y a un hôtel qui réclame ton mariage quelque part. Combien de personnes connaissent des échecs répétitifs ? Tout ce qu'il fait ne marche pas, tout ce qu'il fait est saoul. Pourquoi ? Quelque part il y a un hôtel qui réclame ton atta réussite et ta percée. Combien sont malades ? Des maladies inclinables, des maladies chroniques, des maladies héréditaires. Bien-aimé, lorsque tu as Jésus, il faut que le lien, il faut que l'hôtel de la maladie soit renversé. Tu n'hériteras plus la maladie de tes pères. On ne dira plus, les parents ont mangé des réservoirs et les dents des enfants étaient agacés. C'est vrai que tous les péchés sont graves, c'est vrai. Mais il y a un péché qui est plus grave dans la Bible que la Bible appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est lorsqu'on adore des faux dieux. L'idolâtrie c'est lorsqu'on adore des statues. L'idolâtrie c'est lorsqu'on considère un objet ou encore une personne, un animal, on fabrique des statues et on considère ces choses comme étant notre Dieu. Et Dieu a toujours puni l'idolâtrie. L'idolâtrie c'est le seul péché qui emmène la malédiction non seulement sur vous mais aussi sur vos descendants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Alors il se peut que toi tu n'as pas été idolâtre, mais il se peut que ton grand-père a été idolâtre, il se peut que ta grand-mère a été idolâtre, il se peut qu'il a fait des choses. Ils ont érigé des hôtels et voilà comment il y a une malédiction générationnelle. Il y a une malédiction qui se transmet de père en fils, de père en fils, de fille, de mère en fille. Et voilà comment tu te retrouves dans des situations que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Tout simplement parce que parmi tes ancêtres il y a eu des hommes ou des femmes qui ont adoré. Bien aimé c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je reviens récemment de la République démocratique du Congo et je viens apprendre, je n'avais jamais su cela dans ma propre famille, que mon propre grand-père, celui qui était le père génitaire de mon propre père biologique, était un chef coutumier. Je ne le savais pas jusqu'à sa mort. Et quand on m'a dit qu'il était chef coutumier, j'ai tout de suite compris d'où venaient nos combats, d'où venaient nos problèmes. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas d'où est l'origine, d'où viennent leurs situations difficiles, les problèmes qu'ils traversent. Vérifiez bien dans votre lignée, il y a une malédiction qui vient par l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, ça sera brisé au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus et ça sera brisé. Le Seigneur a dit, il leur vient, il est déjà venu où? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. S'il y a des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, il y a aussi de l'autre côté des faux adorateurs qui adorent en mensonge et par la chair et par le péché. Donc, tout homme est un adorateur, toute femme est une adoratrice. Et il faut adorer. On adore Dieu ou on adore les démons. On adore le Seigneur, le Créateur de l'univers ou on adore Satan. Quelqu'un me dira, oui, mais moi, je n'ai jamais adoré Satan. Je n'adore pas Satan. Je mérite de dire, beaucoup de gens adorent Satan sans le savoir. Beaucoup de personnes adorent d'autres dieux sans le savoir. A chaque fois que tu te soumets à, non à Dieu, non à la parole de Dieu, c'est que tu es en train d'adorer Satan. A chaque fois que tu vis une vie, selon toi, une vie qui n'en a pas Dieu, une vie de péché, tu n'es pas en train d'adorer Dieu car Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole. Sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité. Donc si tu ne vis pas dans la vérité, donc tu es un adorateur, une adoratrice de Satan. Je savais que tu n'allais pas dire Amen, mais c'est la vérité. Donc si tu adores Satan, en d'autres termes, tu te prosternes. Parce que le verbe adorer dans le grec comme dans l'hébreu, c'est se prosterner devant un maître. Ou encore, c'est reconnaître la seigneurie d'une divinité. Donc si tu n'as pas, tu n'as pas Jésus comme seigneur, ça veut dire que tu as Satan comme seigneur. Nous vivons aujourd'hui dans une guerre des hôtels ou encore dans une guerre d'adoration. Alléluia. Et quand on est esclave, on devient, le péché devient notre vie de tous les jours. Quand on devient esclave, Satan a un pouvoir sur nous. Tu peux venir chanter, adorer, tu peux prêcher. Mais si dans ta vie, il y a un péché caché, un péché mignon, c'est-à-dire que Satan te tient captif, tu promets la liberté alors que tu es toi-même esclave de la corruption. Et lorsque tu es esclave, tu es aussi esclave de la chair. La chair, c'est quoi ? C'est le moi, les cinq sens. Combien de personnes n'obéissent pas à Dieu, ne marchent pas par la foi parce qu'ils marchent par les cinq sens. C'est là où tes cinq sens te conduiront, c'est à la mort. Beaucoup de personnes sont aussi esclaves du péché et par conséquent sont dans l'esclavage des hommes. Mais quels hommes ? Des hommes méchants. Ils ont du mal à mettre leur confiance en Dieu. Leur confiance est placée dans les hommes. Voilà pourquoi le jour où l'homme meurt, tout s'écroule. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'aimerais te dire, l'homme n'est pas ton espoir. Ton espoir, c'est la personne de Jésus-Christ. Ton espoir, c'est Dieu. La Bible dit, c'est celle de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il ? L'homme n'est que poussière, il passera. Maudit soit quiconque, mais sa confiance dans l'homme, il est comme un misérable qui ne voit pas arriver le bonheur. C'est qu'il y a des réalités spirituelles derrière chaque hôtel. Derrière chaque hôtel, il y a une réalité spirituelle. Il y a des conséquences spirituelles, mais qui se traduisent par des manifestations sur le plan matériel ou encore sur le plan physique. Chaque idole a un hôtel. D'ailleurs même, lorsque Paul arrive dans la ville latine, il remarque un objet de leur devotion. Il dit, vous avez même un dieu ici. Il était marqué sur un hôtel à un dieu inconnu. Donc chaque dieu, chaque idole a un hôtel. Dans ta famille, il y a combien d'idoles ? Il y a des familles où on adore l'eau. Il y a des familles où on adore le bois. Il y a des familles où on adore des animaux. Il y a des familles où on adore les hommes. Il y a des familles où on adore les astres. Et même, aujourd'hui dans la tradition, il y a même des hommes et des femmes qui adorent les signes zodiaques, les toits, les étoiles, la lune, le soleil. Derrière chaque idole, il y a un hôtel. Et derrière chaque hôtel, il y a un esprit. Alléluia ! La force d'un hôtel réside dans la qualité du sacrifice posé dessus. Est-ce que je peux parler ? Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Et je voudrais vous dire que les occultistes connaissent cette réalité. Les occultistes, quand ils bâtissent des hôtels, ils sacrifient. Ils tuent des coques, ils tuent des poulets. Et laissez-moi vous dire, derrière le coque et le poulet, il y a le sacrifice humain. Quand on dit un coque ici, un oncle meurt quelque part. Et ces personnes connaissent la valeur du sang. C'est pourquoi ne jouez pas avec le sang. Le sang et la vie est dans le sang. Dieu nous l'a donné sur l'hôtel. Alléluia ! Jeunesse, chapitre 8, verset 20 à 21. On nous dit que Noé avait bâti un hôtel à l'éternel et il sacrifia les bêtes pures. Quand Dieu sentit l'odeur, Dieu décida de ne plus frapper le monde par le déluge. Dieu rentre dans une alliance de miséricorde avec l'humanité. C'est pourquoi ? À cause de l'hôtel qui a été bâti et du sacrifice qui avait été posé. Et laissez-moi vous dire, Beaucoup de personnes, tout comme ici, Gédéon. Vous allez comprendre que Gédéon, c'est toi et c'est moi. Gédéon, c'est aussi un type de Christ. Il a connu ça. Tu n'as pas demandé à naître dans cette famille où on a fait beaucoup de sacrifices. Tu t'es retrouvé dans cette famille. Tu n'as pas demandé d'être né dans une famille où le mariage est difficile. Si tu es retrouvé là-bas, mais j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Le problème, ce n'est pas là où tu es. Le problème, c'est qui est avec toi. Le problème, c'est qui peut venir à ton secours. Je lève les yeux vers le montagne. Qui me viendra le secours ? Mais le secours me vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le secours de l'humanité. Jésus de Nazareth. Pas un autre, le seul, l'unique et le véritable. Et quand je dis à Gédéon, Faya Ero, Gédéon, il dit non, 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 non. Mais ce que Gédéon ne savait pas, il a eu la révélation de l'ange éternel. Aujourd'hui, tu auras la révélation de Dieu qui va changer ta destinée. Tu auras des informations qui vont changer ta destinée. Je dis aujourd'hui, Dieu va te parler. Les hôtels sataniques seront renversés depuis leur fondement. Et tu sortiras d'ici libérés. Non, 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 je ne t'ai pas entendu. Si tu réalises qu'il y a des hôtels, tu sortiras d'ici libérés. 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 Jésus deem Sheag, Nobel. Jésus deem Sheag,